Guimbris ? Oui, tout à fait. Vous voulez que je chante ? A priori, il n'y a pas de demande particulière. Tant que j'ai encore un peu de voix, on va peut-être voir ensemble si vous avez un petit peu suivi les actualités cette semaine. Voici le journal où l'essentiel, ce n'est pas l'info. C'est ce qu'on en fait. La natalité baisse aussi. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique. Le journal des bonnes nouvelles. C'est une arme fiable, ferme. Il se charge et il se décharge, comme ceci. Chargé, déchargé, 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 déchargé. Et on commence par la principale bonne nouvelle de cette édition. Oui, Rachida Natier, candidate à la mairie de Paris ! Wow, quel enthousiasme ! Alors en quoi ce serait une bonne nouvelle ? Elle ne va pas avoir le temps de pourrir le monde de la culture, elle va juste passer son temps à pourrir Hidalgo ! Comme d'habitude ! C'est ça, la routine, mais c'est la bonne nouvelle ! Allez, on commence avec Manuel Valls qui a regretté la nomination de Rachida Dati au ministère de la Culture. Et voilà pourquoi il a neigé partout dans le pays. Quel rapport ? Valls qui critique un choix de Macron, c'est neige sur tout le pays direct. Oui, ce n'est pas faux, il a même ajouté que ça l'aurait empêché d'accepter un poste de ministre si on lui en avait proposé un. Non, sérieux ! Mais bien sûr que non, Charlie ! Est-ce que vous êtes taïf, ce n'est pas vrai, on parle de Manuel Valls là ! Il serait capable de bosser avec Nordane Lelandais, si ça lui permettait d'enfermer le gouvernement ! Vous avez failli m'avoir ! Mais oui, soyez sur le coup là ! Allez, je me concentre ! On continue avec notre grande championne, la nouvelle ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et du lancé du poids. Elle a affirmé au Sénage la cite, « Le Président et le Premier Ministre m'ont confié un continuum de responsabilité aux synergies nombreuses, avec en son cœur une ambition, le réarmement civique de notre jeunesse. » Fin de citation. Fin de citation. Bien joué Amélie, à qui on souhaite un distotum profondis-bundi, des backups multifactoriels, avec en son cœur une mission. Continuer à dire une connerie par jour pour alimenter le journal des bonnes nouvelles ! Et tiens, en voilà une autre. Il y a des fans, il y a des fans, elle a des fans ! Bien sûr, évidemment, comment ne pas être fan ? Difficile. Olivier Dussopt a été relaxé dans son procès pour favoritisme. Il n'a donc pas craqué. De toute façon, personne n'a craqué. Mais ça explique surtout pourquoi il ne fait plus partie du gouvernement. Pas de mise en examen, pas de ministère. C'est logique. Allez, on enchaîne. Ça vous plaît bien, ça, les mises en examen, j'ai l'impression que c'est tout ça. Les policiers ont organisé un jeudi noir cette semaine pour dénoncer leur mobilisation tout l'été durant les JO, sans contrepartie suffisante. Mauvaise nouvelle pour les jeudis, comme ils sont noirs, du coup, ils risquent de se faire tirer dessus, pardon. Par les policiers. Eh oui, par les policiers. Oui, oui, je l'ai mal dite, j'ai bien conscience qu'il manquait des virgules et de la ponctuation. C'est pas grave. Après, vous allez voir. J'ai été malade aussi, attention. C'est facile parce que pour tourner une page, il faut saisir le petit coin en bas. Un petit mouvement de, voilà, vers l'arrière avec le bras et on change de page. Il y a plein de blagues de l'autre côté encore. C'est fou. Ben oui, on imprime recto verso, parce que c'est l'écolo. Le patron des députés macronistes à l'Assemblée, Sylvain Maillard, n'écarte pas l'interdiction de TikTok en affirmant ce site rend débile. Très bonne nouvelle, interdisons tout ce qui rend débile. TPMP, CNews et les déclarations de Sylvain Maillard. Complément d'enquête, a révélé cette semaine que Jordan Bardella aurait tenu un compte Twitter raciste et homophobe. Oui, d'ailleurs, il le tient toujours. C'est son compte officiel, en fait. C'est vrai, il n'y a pas de révélation. Allez, bonne nouvelle, selon une étude des chercheurs de l'université de Ferrare en Italie. Pour s'adapter au réchauffement, les bouctins des Alpes deviennent de plus en plus nocturnes. C'est dingue, exactement ce que fait Pierre Palman. C'est incroyable. People toujours. La nature s'adapte. Rulio Eglésias a été arrêté en République Dominicaine avec dans ses valises 42 kilos de nourriture. Oui, c'est vrai. Donc on prévient Gérard Larcher. C'est bon, on a retrouvé ta valise, GG. Et enfin, nourriture toujours, on termine ce journal avec notre éditorialiste de choc. Ça vous fait rire déjà. Émeric Lompré, vous allez nous gratifier de votre analyse sur l'actualité politique de la semaine. Hein ? Tout le monde attend votre analyse pertinente. Non, je suis désolé Charline, j'ai d'autres priorités cette semaine. Et quoi ? J'ai essayé de réarmement la France démographiquement. Quoi ? Et vous savez quelle était mon arme Charline ? Non mais j'ai peur. Mon corps Charline. J'ai pas essayé d'essayer de réarmer Tinder sur Bumble, sur Facebook, MSN. Réarmement, réarmement, réarmement. J'ai tenté de réarmer comme un maboule. Ça a marché ? Moyen, moyen Charline. C'était la croix et la tanière. Mais éventuellement je me disais, est-ce que ce serait possible de réarmer avec vous Charline ? Hum, Émeric, je profite de ma voix comme ça. C'est pas ça que je devais dire, je devais faire... Non, c'est hors de question les chers ! Je vais mourir ! Oh là là, mais c'est pas très républicain Charline ! Et comment il joue le si bien ? Oh ! Eh, vous pourriez le faire pour la France, la beauté de ce pays millénaire. Pour faire plaisir à notre président qui est beau, qui est jeune, qui sent le parfum, ce corps bio mince ! Je crois que je suis en train de me réarmer tout seul Charline ! On va tenter de vous retrouver la semaine prochaine, Émeric. C'est pire en pire. Voilà, c'est terrible. Mon Dieu ! Heureusement ! Heureusement, merci les garçons, que le prochain rendez-vous avec l'information, ce sera avec le journal de la rédaction, présenté par Éric Delvaux à 10h30.